... Moi j'ai commencé par un remplacement d'ATSEM qui s'est très bien passé. Donc la commune pour laquelle je travaillais m'a financé le CAP Petite Enfance et m'a laissé sur un poste d'ATSEM, ce qui m'a permis d'avoir de l'expérience. Quelques années après, j'ai eu le concours d'ATSEM, ce qui m'a permis de postuler pour Grenoble. Et maintenant, j'ai le titre d'ATSEM et je suis titulaire dans la fonction publique territoriale. Et bien, être ATSEM, c'est savoir communiquer, c'est savoir être patiente, c'est comprendre ce que c'est que de la bienveillance, comprendre ce que c'est qu'un enfant, savoir travailler en équipe, savoir tenir une journée longue et active de travail, c'est tout ça. Il faut savoir aussi s'adapter parce que souvent, les journées ne se passent pas comme on avait prévu à la base. Pour peu qu'il manque quelqu'un dans l'équipe, il va falloir peut-être modifier un peu un emploi du temps ou peut-être aller travailler dans une autre classe, aller donner un coup de main alors qu'au début, ce n'était pas prévu. Enfin, il faut savoir être réactif à ce genre de situation et c'est savoir aussi se préserver. Donc, j'accompagne les enfants dans leur éducation, ce qui n'est pas de l'enseignement, c'est-à-dire que je leur apprends à devenir autonome, je leur apprends à vivre en collectivité, je leur apprends à gérer leurs émotions, je leur apprends à communiquer entre eux, à respecter des règles, à vivre au sens général du terme à l'école. Il ne faut pas avoir peur de se former, de s'enrichir, de revoir les choses alors que ça faisait très longtemps qu'on les voyait d'une certaine manière. Il faut aimer vivre avec les autres, c'est important parce que dans une école, on est nombreux, donc on est rarement tout seul et il faut savoir se mettre dans sa bulle quand on est dans le bruit. C'est loin d'être monotone parce qu'il y a les activités qu'on fait en classe, il y a les sorties extrascolaires, il y a les formations, il y a le travail en équipe qui des fois se passe bien, des fois se passe pas bien et il faut quand même faire face à ça, il faut savoir prendre du recul, se préserver, mais tout ça c'est enrichissant. Une fois qu'on est titulaire, on est quand même garantie d'avoir du boulot à vie, ce qui, dans notre société, n'est pas forcément garanti pour tout le monde. Alors le travail en équipe, il s'effectue avec tous les acteurs de l'école, donc c'est-à-dire les enseignants, les collègues ADSEM, la directrice, les DIRALP, les agents d'entretien, les animateurs, et on a tous des rôles et des casquettes différentes, mais qui s'articulent tous autour de l'enfant. Chaque enseignant a sa propre manière de travailler, ils ne travaillent pas tous de la même manière, c'est pour ça que nous, il faut qu'on arrive à s'adapter, puisque toutes les années, on change de classe, donc on change d'enseignant, mais au début, on y va un petit peu à tâtons, et puis il ne faut pas hésiter à demander, à dire, qu'est-ce que tu attends de moi, là ? C'est quoi mon rôle, là, sur ton atelier ? Qu'est-ce que tu veux que les enfants travaillent ? Et comment tu veux que je le fasse travailler ? Il ne faut pas hésiter à poser ce genre de questions. Et du coup, au fur et à mesure, avec l'expérience, on commence à savoir ce que l'enseignant attend. Chaque année, il y a la photo de classe, et c'est un petit plaisir, quand même, la photo de classe, c'est marquant, quoi. Tu les gardes ? Oui, je les ai toutes. Il y en a une que j'ai eue en petite section, donc quand je l'ai eue, elle avait 3 ans, et l'année prochaine, elle fête ses 18 ans. Et je la côtoie régulièrement, je côtoie sa maman aussi, qui est devenue une amie, enfin, voilà. Ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on ne s'ennuie pas, en fait. Chaque jour ne se ressemble pas, les journées passent à une allure folle. C'est un métier enrichissant du point de vue de l'humain. On apprend énormément de choses sur les enfants, sur nous, sur ce que c'est que de vivre avec les autres, sur... On voit les enfants grandir, c'est-à-dire qu'ils arrivent en septembre, il y en a, ils sont tout petits, petits, ils repartent en juin, ils ont grandi, ils sont devenus propres, ils disent bonjour, ils sourient, ils ont pris du plaisir toute l'année, ils partent, ils sont... voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...